bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de l'année 2022 alors je vous sais déjà une belle année 2022 ce sera ici pour les tirages sentimentaux avec lesquels je vais commencer l'année au lieu de commencer par les tirages généraux c'est un choix parce que je pensais avoir fait pas mal de tirages plutôt généraux les derniers mois de 2021 c'est plus général que amour alors là je commence par l'amour voilà donc bonne année 2022 ce sera pour le signe des j'ai mots ici ce tirage j'ai mots à 100 danger mon lune en gémeaux on va voir ce qui va se passer donc pour la première quinzaine du mois de janvier parce que j'ai aussi pris la décision de faire comme je vous l'ai promis par quinzaine les tirages mensuels donc du premier au 15 et ensuite du 15 au 30 janvier 2022 donc si je me trompe si je dis 2021 ça peut arriver un mais parce qu'on a encore beaucoup dans l'énergie 2021 alors bienvenue à vous on va regarder ce qui va se passer pour vous j'ai mots premier au 15 janvier 2022 différents oracles les énergies on va prendre l'oracle coup de coeur pour le tirage principal et le petit oracle de l'amour pour compléter ce tirage est resté jusqu'à la fin pour un conseil ils sont très parlants ces conseils avec l'oracle des chakras en fait je savais plus le nom mais c'est bien l'oracle des chakras il est très très pertinent il vous donne bien une indication par rapport à ce qu'il faut faire s'il ya des doutes ça peut parler donc aux célibataires comme au couple essaie d'adapter où je le dis pendant le tirage je vais l'adapter aux deux s'il n'y a pas de rencontre il n'y a pas de rencontre c'est pas parce qu'on fait un tirage sentimental que c'est pour vous dire qu'il y aura une rencontre désolé c'est comme ça on fait pas plaisir pour faire plaisir en fait et on transmet ce que l'on reçoit comme message voilà bienvenue sur les guidons de chiffres n'hésitez pas à vous abonner avec grand plaisir pour vous c'est gratuit cliquez la petite cloche en haut à droite aussi pour recevoir les différentes vidéos comme ça vous les avez vous n'avez pas besoin de chercher si vous cherchez 2022 par exemple et ben vous allez dans la playlist vous allez sur ma chaîne vous êtes abonnés et vous trouvez les vidéos années 2022 ou bien décembre 2021 vous voulez regarder ou bien la semaine vous avez tout sur place vous êtes abonnés c'est ça qui compte pour ceux qui savent pas encore et puis bien sûr si vous désirez une guidance personnelle pour le sentimental ou général vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo on va tout de suite regarder une carte pour vous et j'ai mot du premier au 15 janvier j'ai vu qu'ils sont volés je vais comme l'apprendre premier au 15 janvier 2022 en amour qu'est ce qui se passe beaucoup de cartes qui tombe je brasse mais ça tombe ça tombe vers moi oui vous voyez peut-être pas mais il y en a une qui est tombée aller jusqu'à alors j'ai mon premier au 15 janvier 2022 qu'est ce qui va se passer en amour déjà regardé celle qui est tombée une lune de miel bon c'est une belle carte ça veut dire qu'on est ensemble qu'on est amoureux qu'on peut partir un voyage en ce début d'année certains seront peut-être aussi mariés ou officialisés fera un voyage pour officialiser leur couple quelque part ou partir en une demi elle cesse faire plaisir à partir les deux là je vais en reprendre une ah bon voilà c'est une autre chose amour non réciproque donc il part beaucoup plusieurs situations donc on va en parler je vous ai dit la lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances c'est ce que je pensais certains peuvent partir en vacances en janvier c'est tout à fait possible les énergies que je vous montre ce soir aujourd'hui mais c'est déjà le soir c'est vrai je vais encore en faire une parce que je fais deux par jour à peu près hier j'ai pris congé le 23 plus ou moins c'était mon anniversaire donc ici c'est bien pour certains qui sont en couple ou qui ont un mariage une officialisation une fiançailles partent en vacances en janvier les énergies peuvent correspondre à maintenant déjà les fêtes de fin d'année les vacances de janvier jusqu'au 15 janvier et plus et pour d'autres on dit qu'il ya un amour non réciproque vous rencontrez quelqu'un qui vous aime par exemple ou que vous aimez mais l'autre ne vous aime pas il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça marche ok bon on va voir la suite qu'est ce qui parle le plus je prends le romantique love tarot on va demander pour les gémeaux du premier au 15 j'ai mon premier au 15 janvier 2022 mais aucun janvier 2022 qu'est ce qui va se passer en amour pour les gémeaux on va prendre celle ci voilà il y en a deux qui partent alors la première c'est le jugement si je me trompe pas et puis la seconde c'est juste avant on est en fin de cycle là on voit qu'il ya comme une fin de cycle pour les gémeaux celles qui sont sortis un peu les deux je voulais tirer en premier c'est comme celle ci celle ci était derrière j'allais dire qu'elles se suivent mais en fait c'est plutôt d'abord le soleil et ensuite le jugement on vous relève vous avez une deuxième chance vous avez une possibilité vous êtes dans le jugement et vous pouvez continuer dans votre vie sentimentale voilà ça il n'y a pas il n'y a pas il ya une fin de cycle on a passé quelque chose et on va vers autre chose maintenant et bien juste le soleil aussi avant donc vous avez des bonnes choses qui se profilent pour vous quand même ici les gémeaux on va garder ces deux cartes donc pas mal de cartes pour vous le j'aime le jeu le soleil c'est l'accomplissement de ses voeux c'est la réalisation de ses désirs c'est d'être bien dans sa peau c'est trop on voit qu'il ya une amélioration de votre vie sentimentale ces deux cartes vous allez mieux vous brillez vous êtes mieux dans votre peau vous plaisez etc et puis bon jugement c'est ce que je vous ai dit il ya un jugement qui est là qui s'est fait après une période comment pour commencer un nouveau cycle on vous donne cette possibilité de commencer le recycler vous relève on vous soulève trompette de la gloire alors ici un message maintenant des messages angélique gémeaux en amour du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 j'ai mon amour j'ai mon amour 1er au 15 janvier 2022 quel est le message ok on vous est donné bon vous avez des très bonnes choses on dit ne t'inquiète pas non need to worry ne vous inquiétez pas ne vous souciez pas trop de ce qui se passe ne soyez pas dans la peur ça se passe bien pour vous je pense qu'il ya une amélioration ça a eu des choses difficiles les gémeaux et je le sais que c'était pas facile j'ai pu le mois passé par contre je pense qu'il ya effectivement ces fins de cycle pour beaucoup d'ailleurs et on vous donne cette chance donc revoir un peu comment vous voulez aussi vivre votre vie sentimentale on va dessus découvrir ceci avec l'écart de l'oracle de coeur je demande pour les gémeaux ici du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 2022 pour les gémeaux qu'est ce qui va se passer en amour ça peut déjà vous parler n'hésitez pas de commenter bien sûr c'est toujours très bienvenue ça aussi ça parle ou pas ça résonne ou pas je réponds à tous les messages donc n'hésitez pas à écrire donc on va regarder la coupe en premier qu'est ce qu'elle nous dit à nouveau départ oui vous avez coupé avec le passé c'est ça on a coupé avec le passé coupé avec une vie peut-être une certaine forme de vie et sentimentale on a coupé avec une personne a coupé avec une relation et on voit qu'il ya un nouveau départ la naissance de d'un nouvel amour la naissance d'une relation on va faire donc deux lignes de cinq cartes alors les gémeaux 1er au 15 janvier 2022 après je vais baisser la caméra alors j'ai mon dire beaucoup beaucoup de cartes 1er au 15 janvier 2022 hop on va regarder ce qu'il ya sous la courte déjà aussi or certains peuvent être on va quand on voit ouais on voyage avec leurs amoureux dans cette période on parle de relations karmiques ou ou de relations karmiques que vous avez peut-être rue dans le passé vu qu'on est tous en train de régler un karma de 9 ans donc car c'est un long cas un silence carmi qu'on leur règle c'est possible que vous étiez avec une personne qui était une âme soeur on dit oui une âme soeur avec laquelle il ya eu un coeur brisé donc quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose que vous avez compris était difficile et qui vous a blessé bon maintenant on va recommencer sur l'année 2022 qu'est ce qui va se passer pour vous un nouveau cycle ça je le dis déjà on vous dit de pas vous inquiétez je vais juste aucun qu'il est tout ça voilà alors les cinq cartes et ensuite on couvre avec l'oracle de l'amour on va voir ce que l'on a ici pour vous les j'aime alors je dois découvrir toutes les cartes l'amitié vous la relation karmique l'inconstance l'abondance alors on voit un peu d'instabilité on repart de relations karmiques donc là le karma est présent on peut dire alors ça on peut voir peut-être comme le passé je vais voir comment je vais l'interpréter il ya eu de l'inconstance dans le passé pour régler un karma c'était très instable c'était des relations pas du tout équilibré je dirais mais qu'aujourd'hui vous allez avoir donc cette année 2022 beaucoup de prétendants d'abondance autour de vous qui pourraient être aussi des amis il y aura pas mal de monde je vois ces deux cartes autour de vous d'amitié d'abondance vous plairez vous voyez si on voit aussi vous êtes mis en avant c'est le jugement mais on vous adore on vous admire on vous adulte donc c'est ce que je ressens ici et ça c'est plus le passé je pense pas que le karma revient encore dans 2022 moi je vois qu'il ya eu de l'inconstance avec quelque chose de karmique dans le passé à une personne pour ce qui est avec une relation comme une relation qui est il ya qui a vraiment dit oui un le coup qui a brisé les coeurs on parle même de pardon à faire alors avancez aussi en pardonnant à cette personne ou en vous pardonnant vous avez peut-être mal agi aussi vous avez peut-être mal agi donc il vous faudra pardonner à vous même je m'excuse d'avoir fait ce mal je le comprends maintenant pour pouvoir avancer pas faire les mêmes erreurs là je vois des amitiés de l'abondance de gens qui sont autour de vous alors on a les réseaux sociaux on a le piment le temps qui on parle bien qu'on a coupé par rapport au passé j'ai l'impression qu'il ya une relation qui qui aurait pu être dans votre vie précédemment mais qui a duré assez longtemps où elle a duré trop longtemps vous avez dû y mettre un terme vous avez travaillé dessus par la suite ou travaillé sur vous même après avoir terminé cette histoire là on voit le gémeaux qui sort d'une histoire je vois plus des célibataires je vois pas de couple j'ai une histoire de célibataire on te juge donc on te donne une deuxième chance là on pourrait voir le célibataire entouré de personnes ici aussi de pas t'inquiéter tu as clos une histoire karmique ok il faut pardonner tu es entouré et puis là tu as coupé effectivement avec le passé qui a duré longtemps une relation qui a duré trop longtemps à problème et soit tu as dû vraiment trouver des solutions sur cette histoire mais je sais pas si c'est le couple que vous non j'ai quand même la croix je regarde dans la coupe j'ai quand même la croix qui est juste derrière le pardon oui c'était on vous a brisé le coeur il ya eu du charnel il ya eu peut-être la tromperie moi je pense que c'était une histoire qui a disons trop duré où vous n'avez pas réussi à régler les choses dans le temps ça s'est terminé et puis là en début janvier ce sera ok on est entouré on a un nouveau départ qui nous est proposé on est entouré de pas mal de monde on donne cette deuxième chance ont fini un nouveau cycle on démarre un nouveau cycle on rayonne on est bien dans notre peau on reprend de deux poils de la bête comme on dit et on voit qu'il ya de la communication beaucoup de communication vous allez parler sortir avec des amis voir du monde il y aura certains et ben vous allez avoir des coups de coeur et d'autres n'auront pas de coups de coeur pour vous je vois de la légèreté parce qu'amitié réseau piment c'est assez léger comme relation autour du consultant donc quelque chose assez on parle on discute sur whatsapp sur facebook twitter peu importe on a beaucoup d'amis autour de nous on a peut-être des relations d'un jour qui sont charnels on a beaucoup de monde autour de nous comme je voulais dit mais ça reste léger ce début janvier c'est cette fin de cycle je dirais un petit peu entre deux entre une relation stable que red cas durée à je crois trop longtemps qui n'a pas été bien réglé ou qui a demandé un travail qui demande encore du travail de compréhension qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça n'a pas marché parce qu'on voit que ça vous a bien fait du mal et à l'autre ou à l'autre il va regarder avec cet oracle comment il va compléter ce jeu je demande aux gémeaux pour les gémeaux pardon j'ai moins du 1er au 15 janvier 1er au 15 janvier 2021 à 2022 voyez c'est pas encore évident de dire 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les gémeaux 1er au 15 janvier 2022 pour les gémeaux est-ce qu'on a comme message 1er au 15 janvier en amour 1er au 15 janvier 1er au 15 janvier 2022 pour les gémeaux la coupe ça nous dit quelque chose il ya du retard le retard attente le temps ouais je le sentais vous avez mis trop temps à rester dans l'autre relation vous n'avez pas réglé la chose suffisamment tôt et là on dit qu'il ya un nouvel amour qui se prépare donc ça se prépare c'est pour ça que je vous ai dit je sens un entre deux je vais découvrir donc gémeaux du premier au 15 janvier 2022 oui la solution peut-être vous n'avez pas encore solutionné ont compris complètement votre histoire du passé qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a eu pourquoi ça n'a pas marché on vous donne on vous dit là nouveau comme les outils faut trouver des solutions à ce qu'il ya eu ou une aide on vous tend la main il ya une aide de personnes peut-être qui viennent envers vous pour vous conseiller vous aider si voilà pour tourner la page moi je vous dis la première chose à faire c'est pardonner c'est vraiment au dos de deck il est là c'est un très important parce que je pense qu'il ya eu du mal dans les relations là on parle de désir brûlant donc à nouveau on reste exactement sur la ligne dans des relations légères charnelle on est très attiré physiquement il ya une certaine colère dans le pardon retour d'un amour retour d'un amour décision à prendre ça c'était pas sorti avant retour d'un amour est ce que c'est ça où est ce que c'est une relation du passé qui revient oui c'est ce qu'on me dit parce que c'est la problématique qui peut revenir il faudra faire des choix il faudra travailler dessus passer quand même sur les outils est ce que la problématique revient parce qu'il ya comme une notion de colère ici pour certains moi je pense c'est une colère par rapport au passé nous la nécessité du pardon vous avez encore en vous ce début d'année c'est possible une certaine colère qui envoie et c'est de réfléchir c'est important je sens je sens les gens et à travers le terrain je sens qu'il ya de la colère le retour d'un amour je suis pas persuadé alors certains vous pouvez avoir un ex qui revient mais là on me dit avec la dernière carte tu dois quand même faire un choix on a quand même le ciseau décision à prendre moi je dirais d'avancer ce qu'on prend on a fini ainsi décision à prendre choix de destination à gauche à droite si c'est vraiment un retour du passé je conseille pas de reprendre si on a qui veulent vous reprenez ça c'est pas moi de vous dire ce que vous devez faire on va voir le conseil ce qu'il va nous dire donc il ya comme de la colère en vous essayez de vous pardonner on voit qu'il faut trouver des solutions à certaines problématiques c'est pour ça que je pense que la problématique est au passé et on la laisse au passé ce sera ce choix qu'il vous faudra faire et ça reste dans une histoire plutôt là on nous parle qu'il y aura quand même des relations mais charnelles ça parle plus aux célibataires ici mais le conseil qu'est ce qu'il nous dit ici pour les gémeaux gémeaux un conseil du 1er au 15 janvier 2022 en amour quel conseil pour le signe des gémeaux les conseils pour le signe des gémeaux pour l'amour du 1er au 15 janvier 2022 côté du mysticisme ça m'aide pas beaucoup découragement ouais parce là on peut même voir je sais pas cette carte est mystique mais elle me semble un peu sombre on peut être mystique sans être sombre on peut aussi tout ce qui est mystique c'est la spiritualité celle côté occulte voyez certaines choses qui se voient pas qui sont cachés qui sont du monde invisible bon on n'a pas son découragement c'est pas vraiment un conseil ça on voit qu'il ya une espèce de pour certains une espèce de pensée où vous vous dites oui mais je retrouverai jamais quelqu'un comme avant j'ai pas l'impression que ça marchera aussi un conseil donc pour encouragement le tirage est très encourageant un conseil pour les gémeaux du 1er au 15 janvier 2022 en amour il faut récupérer la clé les sorties trois fois il ya besoin de récupérer dans les outils la clé elle est là la clé elle est là la clé elle est là c'est justement régler le passé régler ce qui est à la 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 le chat trouver les solutions mais j'ai pu ce n'y a pas vraiment de solution c'est comprendre le passé comprendre régler ce passé il ya certains qui peuvent être effectivement dans une espèce de déprime par exemple se dire bon bah j'ai personne ça marchera jamais on peut être cet état d'esprit mais on dit ne t'inquiète pas il ya un jugement à le soleil certains vont vous tourner autour ça marchera d'autres pas la lune de miel elle est là parce que je ne sais pas pourquoi au fait l'une de miel certains qui vont bien comme couple encore pas tous les couples je pense qu'ils sont cassés ben vous partirez en vacances voilà ou si vous êtes célibataire ou partant vacances ou rencontrer quelqu'un c'est aussi possible mais ça reste dans le cadre pour moi assez léger je vois les réseaux l'amitié consultant l'abondance beaucoup de monde autour de vous plutôt les désirs brûlant charnel bon il y aura peut-être certains découragements mais c'est surtout le plus important c'est récupérer du passé là c'est les énergies du monde invisible qui vous souffle des solutions ça c'est tout le temps dans ses cartes c'est le monde invisible c'est dieu il vous envoie vous envoie la clé pour pouvoir aimer à nouveau j'irai aimer mieux que dans un passé proche n'hésitez pas à me communiquer dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous et voilà ce qui risque d'arriver en janvier 2022 merci pour vos commentaires et puis très belle année 2022 déjà à bientôt au revoir